Créer une entreprise en Floride, est-ce vraiment une bonne idée ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre mentor business et coach en développement personnel depuis 2007. J'ai également la chance de vivre à Miami, de diriger deux cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Et finalement, la question de vivre en Floride ou de créer une entreprise en Floride est extrêmement présente à chaque fois que je parle de mon parcours d'entrepreneur. Vous vous demandez, est-ce que c'est une bonne idée ? La réponse, elle va être très simple. Oui, c'est une excellente idée parce qu'au même titre que d'autres États comme le Delaware qui est très connu, comme le Wyoming également, le fait de pouvoir créer une entreprise en Floride va vous aider à éviter quelques petites taxes. Notamment les taxes de l'État puisqu'en Floride, il y a des avantages. L'idée principale également, c'est qu'il y a de plus en plus de Français, mais également d'entrepreneurs. Donc Miami, c'est vraiment aujourd'hui le melting pot le plus global que j'ai pu voir dans tous mes voyages. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Europe, je pense également à la Russie. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique du Sud, forcément, puisque c'est un peu la plaque tournante. Beaucoup d'Américains s'expatrient de New York, de Los Angeles vers Miami. Pourquoi ? Premièrement, par rapport à l'avantage fiscal. Comme je vous le disais, il y a une taxe sur l'État de 7% qui n'est pas mise en place en Floride. Donc ça, c'est sur nos impôts personnels. Mais en réalité, comme beaucoup d'entrepreneurs ont des entreprises confondues, c'est-à-dire un peu comme d'autres entreprises en France, l'idée, c'est qu'on paye une fois nos impôts personnels via les revenus de la société. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que la Floride est hyper avantageux pour vous. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'y installent. Donc, il y a un marché qui est en pleine croissance. Si on veut s'installer en Floride, c'est très facile de pouvoir trouver des fournisseurs, des partenaires, d'autres investisseurs ou entrepreneurs. Donc, les partenariats finalement sont une très belle aubaine ici à Miami, mais dans toute la Floride. Je pense à Tampa qui est en train d'évoluer. Je pense à Naples qui est en train d'évoluer. Je pense à Jacksonville aussi qui est en train de changer. Orlando forcément. Donc voilà, il y a pas mal de grandes villes finalement en Floride qui pourraient vous aider à développer votre projet. Maintenant, créer son activité en Floride, il n'y a rien de sorcier. Il va vous falloir trouver le bon comptable. Donc là, je pourrais vous mettre en relation avec les personnes qui gèrent mon entreprise. Trouver le bon banquier. Là, pour le coup, il faut avoir des bonnes relations parce que si on n'a pas de social security number qui est un peu le numéro de carte d'identité, normalement, on ne peut pas ouvrir un compte en banque. Il y a toujours des petites astuces à pouvoir gérer quand votre banquier vous apprécie. Donc là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Donc c'est alex.nextlevelbusinessteam.com et mon équipe va traiter votre demande. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est que si vous voulez développer une entreprise en Floride, il va vous falloir un siège social. Et le point central, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Google My Business, le fait d'avoir une entreprise implantée en Floride va pouvoir vous permettre de déjà commencer à démarcher. Donc l'idée, c'est qu'en ayant une adresse en Floride, vous allez pouvoir créer votre Google My Business. Donc en fait, une fiche sur Google qui parle de votre service, de votre entreprise. Et dès à présent, même à distance, vous pouvez commencer à générer une visibilité. Donc là encore, si vous avez besoin d'aide, on a avec mon équipe des partenariats qui vont vous permettre de pouvoir toucher des personnes qui sont dans votre zone, je dirais, commerciale. Si vous voulez vous installer à Danton, Miami, c'est possible. Si vous voulez être à South Beach, qui est un peu la partie plus vers la plage, plus un petit peu touristique également, c'est possible également. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, créer son entreprise en Floride, il vous faut un bon comptable, un bon banquier et une adresse. Ces trois points clés peuvent être dématérialisés. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aujourd'hui, depuis votre chaise en France ou en Suisse ou en Belgique, gérer cette activité, commencer à générer peut-être des revenus aux États-Unis. Et plus tard, si vous avez envie de venir vous installer, vous aurez déjà une belle force, une belle traction que vous pourrez proposer à l'ambassade américaine. Donc finalement, créer une entreprise en Floride, c'est un très bon choix. Je vous le recommande vraiment. C'est très simple. C'est très safe également parce que forcément, les banques et les institutions sont américaines, donc forcément, sont beaucoup plus stables. Et surtout, dans un troisième temps, c'est une vraie croissance que vous allez aller chercher. C'est-à-dire que ne cherchez pas à créer une entreprise en Floride juste pour, je ne sais pas moi, éviter de payer des taxes ou x ou y parce que ça n'aura pas forcément davantage. Par contre, si vous voulez développer votre projet, avoir une entreprise en Floride, ça prend sens vraiment. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez la moindre question, laissez une petite question dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous partage mon parcours d'entrepreneur de la banlieue parisienne en 2007 à Miami aujourd'hui avec plus de 25 personnes qui collaborent avec moi au quotidien pour pouvoir vous aider à développer votre activité, pour pouvoir vous aider à devenir l'entrepreneur que vous voulez absolument être. Je vous souhaite du fond du cœur le meilleur. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email à alex.nextlevelbusinessteam.com. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501